... Quand on a un sujet compliqué d'avoir le talent d'un grand artiste, ça a permis de dire des choses en peu de temps qui viennent nous rejoindre à un langage universel. Le langage universel est au service d'un parcours de vie, un parcours de vie qui n'est pas choisi et sur lequel la société invite 10% de la population. Ce parcours de vie, moi je l'ai franchi il y a 19 ans, à une époque où mon quotidien était celui d'étudiant, qui avait une génération où on ne se posait pas la question de l'empreinte carbone, où on avait essentiellement l'objectif de bien réussir avec une efficacité économique, de la reconnaissance, créer une entreprise, c'était l'époque de Bernard Tapie, etc. Et puis un matin, à 5 heures du matin, il y a eu un coup de fil à la maison. J'étais seul, j'étais en stage. Et ces coups de fil là, une seconde avant tout va bien, le quotidien est celui qu'on choisit, qu'on croit pouvoir choisir et maîtriser sa vie. Et une seconde après, tout s'écroule. J'ai appris ce jour-là que ma soeur, qui avait deux ans de moins que moi, 17 ans, passagère d'une voiture la veille, la voiture avait pris l'arbre à 80 km heure et que Cécile était dans le coma, entre la vie et la mort. Un an avant, Cécile serait décédée. Qu'est-ce qui s'est passé ? Notre société française a fait un choix absolument fascinant, dont on ne mesure, je pense, toujours pas bien l'impact, qui est de mailler le territoire pour qu'en 17 minutes en moyenne, partout en France, 24 heures sur 24, 365 jours par an, si on est sujet d'un grave accident, les accidents de la route, les accidents du sport, après 40-45 ans avec le stress, la sédentarité, la malbouffe, les accidents vasculaires cérébraux, eh bien qu'on puisse être maintenu en vie. Alors, on voit là une belle promesse, mais on sait avec maintenant 40 ans de recul que lorsqu'on se réveille après des semaines, des mois de coma, eh bien ces personnes, 40 000 personnes chaque année en France, ça impacte directement toute une famille, c'est-à-dire 200 000 personnes, depuis 40 ans ça fait 8 millions de Français, un peu plus d'un Français sur dix, eh bien on sait que ces personnes se réveillent avec des lésions dans le cerveau. Et ces lésions dans le cerveau fait qu'on devient un peu champion du monde du handicap. Des lésions qui créent du handicap physique, plus du handicap cognitif, plus du handicap sensoriel, et enfin du handicap psychique. Et alors, on vient à ce moment-là interroger par la parole ou le regard de celui ou de celle qui se réveille les questions fondamentales qu'on a du mal à se poser au quotidien, qu'on a du mal ou qu'on élude parce qu'elles sont compliquées, qui est la question de c'est quoi ma vie ? Qui est l'être humain ? Quel est le sens de ma vie ? Et c'est un long voyage dans lequel on est à ce moment-là emmené. Et c'est un voyage assez radical et exigeant. Et ce voyage, paradoxalement, me passionne parce que c'est un voyage dans lequel je pense qu'on peut trouver une clé au grand défi civilisationnel auquel on est confronté aujourd'hui. Autrement dit, si pour le plus petit, si pour le plus fragile, si pour le plus dépendant à sa rencontre, il nous amène à trouver des éléments de réponse à cette question du sens de la vie, alors peut-être, peut-être, que chacun de nous, on va retrouver l'espoir d'une société dans laquelle on peut tous trouver notre place. Alors, c'est un incroyable défi. Un incroyable défi, parce que cette personne, quand elle se réveille, elle nous dit, elle dit à la société, je résume avec mes mots, mais pourquoi tu as mis des milliards chaque année pour nous garder en vie alors que depuis que je suis enfant, quand j'étais dans le ventre et dans les bras de ma maman, j'étais en communion, c'était beau, l'amour, mais dès que j'étais à l'école, la maman a dû ouvrir le bras et là, son doigt est tenté de se tendre pour regarder le carnet de notes et insidieusement, on se construit, on construit notre identité dans une société qui nous dit, pour réussir, il faut surclasser l'autre. La vie, ta vie, aura du sens si tu es efficace, si tu es rentable, si tu apprends bien, si tu gagnes de l'argent, si tu peux, si tu parais, etc. Or, la personne handicapée, par ses traumatismes, ses accidents vasculaires cérébraux, et se réveille, se trouve confrontée à une situation, pour la majorité d'entre elles, qui est extraordinairement compliquée, puisque ce sont des personnes qui ont une très bonne mémoire d'avant l'accident et qui n'ont pas de mémoire de ce qu'ils ont fait il y a 10 minutes. Ces personnes, si on les imagine, si nous nous imaginons dans leur situation, une part de nous est tentée de dire est-ce que leur vie vaut la peine d'être vécue ? Et là, on ne peut plus être dans des considérations romantiques ou séduisantes ou marketing. On est confronté à l'épicentre du réel. Et on est comme convoqués dans une question fondamentale que les philosophes appellent la question anthropologique, qui est la question de savoir qui est l'être humain. Est-ce que cette question n'est pas essentielle ? Est-ce que construire sa vie, construire un quotidien qui a du sens, ça ne passe pas par le courage de se confronter à cette question de qui est l'homme ? Dans l'histoire de l'humanité, on vit un moment très particulier. Il y a eu 130 milliards d'êtres humains sur Terre depuis le début de l'humanité. Jusqu'à il y a peu, on était membre d'une communauté très locale. Sa tribu, puis son village. Et donc, il y avait quelque chose d'une finitude, il y avait quelque chose d'une maîtrise. nous sommes tous à une époque vertigineuse de promesses et d'inquiétudes qui est une époque où notre village devient le village-monde et où on voit dans une abrogation de l'espace et du temps, souvent très virtuel, mais on voit de telles différences, des questions tellement immenses au quotidien, souvent à travers nos écrans, que l'on est psychiquement dans une situation où on pourrait presque dire que notre capacité d'action devient inversement proportionnelle à la taille de notre communauté. Autrement dit, quand ma communauté était tribale, villageoise, quelques centaines ou milliers de personnes, je pouvais agir. Qui suis-je aujourd'hui pour agir dans une société de 9 milliards d'êtres humains ? Et il y a à cela un coup psychique qui, à mon sens, explique beaucoup de l'angoisse individuelle et collective que vit notre société. Et c'est très intéressant de se poser la question est-ce que finalement ce n'est pas un grand projet de société que de penser que c'est peut-être le plus fragile qui peut nous emmener par la main pour nous aider à cheminer vers une réponse ? La question n'est pas simple. Je suis convaincu que notre grand défi le grand défi de l'être humain quand on se pose cette question du qui est l'homme le grand défi de l'être humain c'est comme ça a été évoqué tout à l'heure le défi de la peur mais peut-être pas d'abord de la peur de l'autre peut-être d'abord de la peur de soi-même. Quelle est cette peur insidieuse ? Cette peur de soi-même elle vient se nicher dans des questions qui peuvent faire mal qui est le sentiment insidieux de risquer de ne pas être éligible ou de ne plus être éligible dans ce système de valeurs qui peut évidemment que c'est bon d'être bien formé dans une bonne école évidemment que c'est heureux d'avoir une belle carrière mais si je fais de ces objectifs un absolu de ma vie à ce moment-là cet objectif devient tyrannique. Si ma finalité c'est la performance je suis insidieusement en permanence en angoisse intérieure de ne pas être éligible ou de ne plus être éligible. Et si je crois que mon système de valeurs m'amène à la performance comme système absolu à ce moment-là effectivement tous ceux qui vont moins vite qui sont plus faibles ou qui sont plus fragiles ou qui sont différents il faut les éliminer. Ça me rappelle des pages assez sombres de l'histoire. Alors on peut se dire où est-on le curseur ? À quel niveau de fragilité on devient éligible ? Et vous savez c'est intéressant parce qu'on est dans un pays où sur les frontons de nos mairies il y a une valeur commune qui s'appelle la fraternité. Est-ce que cette valeur de la fraternité auquel on aspire tous on sait bien qu'il y a quelque chose de bon là mais c'est une valeur qui est trop précieuse pour être défendable juridiquement. L'égalité et la liberté ça se défend dans un tribunal. La fraternité c'est trop précieux pour pouvoir se défendre dans un tribunal. C'est notre part de liberté individuelle et collective. Et cette valeur de fraternité si je la conjugue au regard de cette quête de la performance alors ne risque-t-elle pas de devenir fratricide ? Si l'absolu de ma vie c'est l'efficacité la performance le savoir le pouvoir le valoir etc. à ce moment-là l'autre est une menace parce qu'il risque un jour d'être on sait bien ou alors je risque un jour de ne plus pouvoir. Alors quel est le chemin de la fraternité ? Eh bien l'expérience que je vis depuis ce coup de fil et puis après un parcours d'entrepreneur de chef d'entreprise depuis 15 ans je me suis promis de mettre ce que j'ai appris comme chef d'entreprise j'avais une entreprise avec 70 consultants j'ai rejoint un groupe anglo-saxon j'ai vendu etc. Je me suis dit mais en fait ça va être passionnant de mettre ces savoirs au profit de cette question que je vous partage ce soir malheureusement je pensais que ça allait prendre 3-4 ans ça fait 15 ans que ça dure parce que la fragilité nous met dans du temps long et on est aussi dans une société qui nous est seule parce qu'elle nous veut dans une immédiatité de la performance et de la réussite or profondément on a besoin de temps long il suffit de regarder les cycles de la nature alors cette fraternité elle a été un chemin qui est passé par ces mois de coma et puis après ça ces années où et c'est vrai quand on a quelqu'un qu'on aime qui est handicapé mais c'est vrai aussi quand on fait le deuil de quelqu'un qu'on aime c'est vrai quand on a confronté une maladie grave à une séparation à des situations douloureuses de solitude ou d'exil pour des gens qui doivent quitter leur pays qui est en guerre etc. et bien en fait ça nous amène d'abord à un état de sidération et mon expérience depuis maintenant 15 ans c'est qu'on peut pas accélérer ce moment là quand vous avez des proches des gens que vous aimez autour de vous qui vivent ces douloureux moments là ces coups de fil cette seconde d'avant cette seconde d'après ne prenez pas l'attitude du French doctor qui veut vite régler le problème je pense que dans ce moment là considérer l'autre c'est simplement prendre le temps d'être là et c'est étonnant d'ailleurs parce que le verbe être c'est un verbe d'état il nous rappelle peut-être un élément de réponse à cette question anthropologique que nous sommes des êtres humains comme il est bon de se mettre au rythme de cette personne fragile différente affaiblie handicapée qui nous amène à décélérer à se mettre dans ce temps long et cette personne là il faut 5 ans 8 ans 10 ans pour comme changer le disque dur intégrer ces lésions cérébrales ces handicaps divers et parfois il faut comme toucher de fond de la piscine pour avoir l'énergie pour rebondir et ce rebond là c'est lequel c'est lorsque la personne fragile parvient à faire le deuil de sa vie d'avant je vous évoquais dans les handicaps le handicap psychique qu'est-ce que c'est le psychique ? le psychique ça va chercher du côté de la psyché la psyché c'est l'âme l'âme c'est qui suis-je ? cette question qu'on n'ose pas se poser cette question spirituelle qui est l'être humain étonnant de réouvrir un espace de liberté sur cette question là dans ces moments de fragilité comme si ces personnes fragiles étaient des prophètes qui nous réamenaient cette espèce de ballon d'oxygène prenons le temps de savoir qui en est et je vous évoquais cette peur peur de moi-même peur de pas être éligible à ce moment là au bout de ces années la personne fragile arrive à un moment où elle va comme faire le deuil de qui elle était pour ouvrir une capacité d'une puissance extraordinaire qui est la capacité de dire à l'autre de dire à chacun de nous dans nos familles dans nos cours d'immeubles dans nos entreprises nos écoles une des phrases les plus puissantes du monde qui est de dire à l'autre j'ai besoin de toi on est dans une société où on apprend à admirer les gens qui traversent le monde en solitaire sans avoir besoin des autres en tant que chef d'entreprise j'ai appris pendant des années à avoir besoin des autres et à créer un collectif capable ensemble dans l'interdépendance dans une fragilité conjuguée de créer de l'intelligence et de la créativité collective et lorsque cette personne fragile me dit j'ai besoin de toi elle vient fissurer en moi ce mur de la peur cette personne fragile vient fissurer en moi la peur de ne pas être éligible puisqu'elle me rend éligible elle me rend capable tout d'un coup cette personne va me donner le goût de l'autre quelle belle espérance quand même le goût de l'autre et ce goût de l'autre il vient nous faire découvrir deux promesses la première promesse c'est que quand quelqu'un me dit j'ai besoin de toi tout seul je ne peux pas y arriver avec mon corps fragile tout de suite sa demande devient une promesse la promesse de quand je te dis j'ai besoin de toi je te fais confiance je mets mon corps fragile entre tes mains et on a beaucoup de jeunes qui viennent faire une année de volontariat de service civique dans nos maisons on a aujourd'hui 30 maisons à travers la France un système qui se duplique par SMH et les jeunes qui pourraient partir en voyage humanitaire qui pourraient partir ailleurs souvent je leur dis mais pourquoi tu es là Geoffrey un jour m'a dit ça fait 4 ans que je me cherchais ici je me suis trouvé Isabelle m'a dit c'est la première fois j'ai 21 ans c'est la première fois qu'on me fait vraiment confiance ce qui nous permet de cheminer avec ce peuple fragile en disant est-ce que vous n'êtes pas vous les prophètes d'une société d'espérance est-ce que vous n'êtes pas vous les prophètes d'un grand projet de société dans lequel vous nous réapprenez non pas le premier de cordée mais celui qui est au coeur qui crée cette société de confiance qui crée cette société non pas fratricide mais fraternelle qui développe cette intelligence collective qui développe cette confiance collective et pour ceux d'entre vous qui faites des études de commerce vous savez combien les économistes nous disent que la confiance c'est le prérequis de la croissance et là on parle pas uniquement d'une croissance économique qu'on parle d'une croissance humaine on parle d'une vision de l'homme où tout d'un coup on s'est dit mais si le plus fragile me fait confiance il vient me libérer de ma peur d'un jour ne plus être éligible il vient construire un projet de société dans lequel j'aurai toujours ma place il vient construire un projet qui me fait du bien et c'est bon parce que parfois on a une espèce d'insidieuse culpabilité de se dire mais est-ce que j'ai vraiment le droit de me faire du bien moi mon expérience à Simon de Chirène c'est que c'est pas un droit c'est une nécessité pour être heureux de se faire du bien et quand on fait du bien à soi et bien on fait du bien à l'autre quand on ose cette relation de confiance et c'est extraordinaire que c'est dire que cette école de la vie c'est l'école des plus fragiles qui d'entre nous n'a pas fait l'expérience de sa grand-mère âgée avec qui les mots ne sont plus présents et on passe d'une communication qui peut parfois être difficile on n'ose pas se regarder on ne sait pas quoi se dire à une communion de deux êtres qui simplement se tiennent la main qui n'a pas été bouleversé par ses écrits de ses derniers instants de vie de deux mains qui se tiennent pour le passage qui n'a pas été bouleversé je suis grand-père depuis trois mois ce matin j'ai eu la chance de donner le biberon à ma petite fille et j'ai puisé dans cet être le plus fragile qui soit une espèce de réservoir de paix intérieure pour ma journée et j'y pensais en pensant que je voudrais vous en parler ce soir en me disant mais finalement dans notre espérance de vie de 80-82 ans on dit maintenant est-ce qu'il n'est pas temps de revisiter le fait que les 25 premières années de notre vie ne nous racontons pas d'histoire on est fragile ça a été dit différemment tout au long de la soirée notre quotidien est incertain notre avenir est une promesse risquée combien les 20-25 dernières années de notre vie on se refragilise ça fait quand même déjà 50 ans de fragilité sur 80 ans d'espérance de vie et combien sur les 30 ans de milieu 8 millions de chômeurs ou d'emplois fragiles 10 millions de personnes handicapées une rupture affective sur deux est-ce qu'il n'est pas temps de se réconcilier avec sa fragilité alors je vous en partage deux clés la première clé c'est la clé du silence Paul Claudel disait le 20ème siècle et le siècle du bruit est une conspiration contre le silence je pense que le plus grand cadeau qu'on puisse se faire au début de sa journée c'est de prendre le temps de l'artiste le temps de l'artiste c'est le temps de l'intériorité le temps de faire silence pour écouter jaillir en soi ses aspirations ses désirs ses peurs et trouver cette énergie vitale qui va nous guider pour oser être humains ensemble oser se laisser appeler par le SDF par la personne handicapée par l'étudiant un peu seul au bout du couloir 30% des jeunes études s'offraissent ont peur de la solitude une personne sur deux dans nos grandes villes vivent seules en 2050 80% de l'humanité va vivre dans des grandes villes si on est 10 milliards ça veut dire qu'il y aura 4 milliards de personnes seules est-ce qu'il n'est pas tant de chacun être co-acteur d'une société où on se laisse prendre et emmener par la main par les plus fragiles et cette promesse on peut tous la partager parce que ces plus fragiles ils sont autour de nous ils nous appellent et ils nous font confiance merci applaudissements 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 applaudissements